Nul mortel ordinaire et raisonnable ne vient jamais passer ses vacances estivales dans cet asile obscur, aride et reculé, appelé clergéant. Les natures conventionnelles à l'esprit grégaire préfèrent parcourir des contrées plus agitées. Seuls les fous élisent ce lieu pas comme les autres pour y passer la saison chaude. Tels des oiseaux étranges venus d'on ne sait quels horizons, ils accostent ce rivage crépusculaire afin d'y respirer son air pétrifiant. Mystérieusement attiré par les promesses insensées de ce patelin perdu, au lendemain tous pareils, de cet air figé et de ces hommes sans histoire, ces drôles de voyageurs séjournent avec bonheur dans ce royaume de tous les naufrages. Ils y nichent soit pour la durée d'un long rêve glacial qui leur rafraîchit profitablement les idées, soit pour s'y éterniser confortablement en compagnie des morts. A chaque fois, ils y trouvent de quoi oublier les vulgarités du monde et de se délester de ces lourdeurs. Dans les deux cas, ces autres esthètes, qu'ils demeurent durablement ou bien qu'ils repartent dès la fin de l'été, succombent invariablement aux séductions morbides de cet olympe d'ombres et de songes. Sous le soleil de juillet, ils le gisent agréablement, écrasés par les heures indolentes qui s'étirent interminables et pleines de vides à combler. La torpeur les transporte. Et bien qu'ils soient dûment immobilisés sur le plancher des vaches, ils s'envolent très haut, vont fort loin, atteignent l'ailleurs. Leur aventure est statique et cependant fulgurante. En se déplaçant jusqu'ici, ces pèlerins de l'impossible, venus tuer si fructueusement le temps, ont accédé à leur ciel ultime de septembre. Et c'était mon 91e texte sur clinchant.